C'est marrant parce que même quand on se plonge dans l'illustration du bâtiment, en fait on en découvre énormément. Celui qui nous a le plus plu, je pense que c'est le château d'Amboise. On a bien aimé le rendu, on était contents. Et encore aujourd'hui, tu vois, c'est notre préféré, vraiment dans le style. On l'a trop trouvé. Chambord a été difficile à faire parce qu'en fait, il est très très chargé. Non, le château de Main aussi. C'est donc le château de visage et savoir comment est-ce que tu interprètes. Du coup, il y a eu un parti pris de faire qu'une seule façade. Saint-Galciens, la cathédrale de Tours également. En fait, on trouve énormément de petites différences, comme ici, les deux losanges dans les deux montants de la balustre qui ne sont pas présents ici. En fait, c'est marrant parce que même quand on se plonge dans l'illustration du bâtiment, en fait, on en découvre énormément. Saint-Galciens, en fait, on a l'impression qu'elle est symétrique. Elle n'est pas du tout symétrique en fait. La Loire. Ça marche comme réponse ? La Loire ? C'est vrai que de la Loire découle les monuments, les cadres de vie, les gens. Parce qu'elle a été la source de l'implantation de tout le patrimoine architectural finalement. Oui, c'est vrai que sans la Loire, on peut se poser la question de savoir qu'il ne serait peut-être pas venu là. Il ne serait pas venu s'installer là. François 1er, je ne suis pas du fleuve royale. Oui, c'est vrai que c'est un peu la genèse de tout ce qui en découle. Donc oui, la Loire, magnifique, les monuments. Non. Non. Sous-titrage ST' 501